Les enfants sont une source de joie et ils renforcent le lien de leurs parents. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé quand Joseph est né. Tout ce que ces parents partageaient s'est écrasé en un éclat dès que le garçon est venu au monde. Au moment où les médecins l'ont vu, ils ont été profondément ébranlés. Il avait tellement peur de voir un bébé naître sans mâchoire. Bonsoir et bienvenue à tous. Chers éclairs, tout le monde traitait Joseph avec des dons à cause de son abattance. Ils lui ont demandé de ne jamais sortir de chez lui, car le voir lui donnait des cauchemars. Ses voisins lui ont dit que personne ne l'aimerait jamais. Mais un jour Joseph a rencontré une belle fille, Vania, et ce qui s'est passé ensuite vous laissera en l'âme. Alors nous vous disons tout après le générique. Mais tout d'abord, voici la question du jour. N'est-ce métier pas zéro plus 3 plus 2 métier pas zéro est égale combien ? Réponse A zéro, Réponse B c5, Réponse C c3. A vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo c'est parti. Il n'a jamais goûté de nourriture, pas aller ou respirer sans aide. Né sans mâchoire en raison d'une maladie qu'aux génitales rares, Joseph et Williams avaient l'habitude d'être dévisagés et moqués sans pitié. Joseph, qui a été abandonné pour adoption par sa mère biologique quand il était bébé, a supposé qu'il vivrait sa vie comme un homme célibataire. L'intimidation, la solitude et la dépression étaient tous ceux qui le connaissaient, jusqu'à ce qu'il commence à croire en lui-même et réalise qu'il méritait lui aussi une chance d'avoir l'amour et le bonheur. J'avais une si faible estime de moi et je me sentais sans valeur. D'un sentir avec quelqu'un était difficile pour moi, mais une fois que j'ai commencé à changer d'état d'esprit, j'ai fini par trouver ma femme. Joseph souffre d'une maladie connue sous le nom de syndrome auto-faciel, qui est causé par un gène muté et signifie qu'il n'a pas de mandibule, ni de moitié inférieure du visage. La mandibule est le plus gros os du crâne humain. Il forme la mâchoire inférieure, maintient les dents inférieures en place et crée le menton. Quelques jours après sa naissance, il a subi de multiples opérations pendant que les chirurgiens lui fabriquaient une mâchoire à l'aide du greffe osseuse et cutanique. Mais au fur et à mesure que je grandissais, mon corps l'a rejeté et cela n'a pas réussi, dit-il. La vie du soudeur basé à Chicago a changé lorsqu'il a rencontré Vania, la femme qu'il allait épouser. Nous étions amis au début, mais nous avons fini par sortir ensemble et nous sommes tombés amoureux. Joseph ne s'attendait jamais à se marier et encore moins à tomber amoureux de quelqu'un qui l'aimait en retour, admet-il. Mais maintenant, deux ans après avoir marché dans l'allée, il sait que tout le monde a une chance de connaître le bonheur pour toujours. Joseph et Vania vivent une vie bien remplie, font de longs voyages en voiture, visitent des villes aux Etats-Unis d'Amérique et profitent de leur temps ensemble. « Je comprends que je suis différent et que certaines personnes penseront que je suis moche et ne m'accepteront pas, dit-il. Mais je suis toujours une personne qui a un cœur, des sentiments et un cerveau. Je devrais être traité avec respect, comme n'importe qui d'autre devrait l'être. » Il faisait partie d'un jumeau, mais l'autre bébé est décédé peu de temps après sa naissance. On ne s'attendait pas non plus à ce que Joseph s'en saute. Son état l'a laissé gravement défiguré et incapable d'aider, de pleurer ou de respirer librement. Un tube trachéal a été inscrit dans sa gorge pour l'aider à respirer et sans bouche, langue ni dents. Un tube de gastrotomie a été inscrit dans son ventre pour lui donner les nutriments dont il avait besoin. Joseph a touché le tube dans la gorge et l'estomac pour le maintenir en vie. Il était bébé lorsqu'il a été adopté dans une famille aimante qui savait que s'occuper de lui serait un travail à plein temps. Il a appris à communiquer en utilisant la langue des signes dès l'âge de 2 ans et a ainsi trouvé d'autres moyens de parler, comme taper ce qu'il voulait dire dans son téléphone ou montrer les mots à la personne à qui il parlait. Mais la vie était dure pour Joseph. Pendant que je grandissais, ma famille a essayé de me protéger en me disant que je ne pouvais pas faire ceci et que je ne pouvais pas faire cela. Il est devenu reclus et a eu du mal à accepter sa condition, notamment à cause de toutes les primates. Les gens avaient aussi peur de lui, ajoute-t-il. Ils se sont enfuis et se sont cachés de moi. Cela leur rendu timide, loin des gens. Et il est également devenu déprimé et suicidaire. Mais Joseph, avec sa femme à ses côtés, ne laisse plus son importance l'empêcher de vivre pleinement sa vie et d'essayer d'éduquer les gens sur sa condition. Parfois, les gens arrêtent ce qu'ils font pour me regarder et ça devient ennuyeux. C'est souvenant d'un incident où un étranger a arrêté sa voiture et l'a fait demi-tour, juste pour me regarder. Je souhaite juste que les gens me parlent et me posent des questions plutôt que de me regarder comme un chef d'Alepharque. Il croit qu'il y a une raison pour laquelle Dieu m'a fait comme ça. Ce qui l'a aidé à se monter de nombreuses tribulations auxquelles il a été confronté. Il m'a donné cette charge parce qu'il savait que je pouvais l'apporter. Joseph utilise également la musique comme source d'inspiration. Sous le nom des scènes, Didier Slamadjou. Il utilise son amour des mélodies et la batterie pour s'exprimer. Mon rêve est de devenir Didier un jour. J'ai parfois du mal à communiquer, mais la musique est un moyen pour moi de m'exprimer. Quelque chose qui a aidé Joseph à s'accepter est d'accepter le fait qu'il n'y a aucune raison pour que je sois né comme ça. J'ai juste besoin de montrer aux gens que je suis vraiment. Naître sans mâchoire m'a donné une vision différente de la vie et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, a-t-il déclaré. Joseph n'a eu aucun intérêt et a subi d'autres opérations pour se faire reconstruire une mâchoire. Joseph partage son histoire afin qu'il puisse dire aux autres personnes qui ont du mal à être différents, qu'eux aussi méritent la joie de vivre. Naître d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Toche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et bah, quand c'est la question, la réponse est 3. Féstation à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada